Quels sont les objectifs de l'équipe senior? Au niveau de l'équipe, au niveau des objectifs de l'équipe senior, je pense qu'il y a un mot d'ordre cette année pour moi, qui sera un message que je vais tâcher de faire passer à l'équipe cette année, ce sera l'adaptation. Pour moi, il n'y a pas d'excuses, il y a que des solutions, et cette année, ce sera la même chose. L'adaptation, s'adapter cette année tout au long de l'année, ce sera une chose primordiale pour moi. Au moment où on a fait le recrutement, le nouveau recrutement, si vous voulez, pour l'équipe première, on avait des joueurs à renouveler, on avait des joueurs à ressigner. Vu la saison qu'on a faite l'année dernière, bien sûr, beaucoup de joueurs voulaient rester à garde, même si la situation de cette année allait être assez compliquée. Vous avez vu, on a changé des joueurs, mais il n'y en a pas eu, on n'a pas changé l'effectif à 80%. Un, d'avoir une stabilité au niveau des équipes, et deux, d'avoir des joueurs qui comprennent la situation la saison prochaine. Ils vont venir jouer pour la plupart la première fois en France, du moins en Europe. Essayer de leur expliquer qu'ils vont faire les matchs locaux, 200 kilomètres de l'endroit où ils vont s'entraîner. Ça pouvait en refroidir quelques-uns, mais la surprise que j'ai eue, c'est que tous les joueurs qu'on était intéressés. Ça n'a même pas été un facteur dans la décision. Au niveau des objectifs sportifs, c'est toujours dur de fixer. Personnellement, je n'arrive pas à fixer un rang. Je ne peux pas vous dire qu'on va finir 8e, 6e, 3e, 2e, 12e. Le but, vous avez vu sûrement avec Strasbourg l'année dernière, le but, c'est de rentrer dans les playoffs. Si on rentre dans les playoffs, tout peut arriver après. C'est sûr que faire une saison comme on a fait l'année dernière, terminer la saison 3e, ça a donné beaucoup, beaucoup d'importance. Je pense que ça a remis le club au niveau national sur la map de la île Magnus, et ça, ce n'est pas négligeable. C'est important pour nous de poursuivre sur cette dynamique la saison prochaine. Peut-être qu'on sera plus attendus au tournant. Peut-être qu'en début de saison, les équipes nous prendront moins de haut. L'équipe mettra les bouchées doubles au niveau de la préparation pour entamer le championnat début septembre, mi-septembre, du mieux qu'on peut. Au niveau de la préparation, c'est sûr qu'on part 15 jours en République tchèque, c'est peut-être loin. Mais personnellement, et de l'avis de certains joueurs aussi, ça sera peut-être la préparation la plus normale qu'on a eue depuis quelques années. Du moins moi, depuis que j'entraîne à GAP, c'est peut-être la première fois où on a une préparation des plus normales. Pourquoi? Parce que par le passé, on ne savait jamais trop en août si on allait avoir de la glace, si la glace allait fonctionner ou non. Donc, il fallait toujours s'adapter à la situation. Là, on va partir 15 jours faire ce stage où tout est planifié, des matchs aux entraînements, à la musculation, à la glace, au repas. Tout est bien planifié pour ces 15 jours. Donc, ça sera une bonne façon justement de mettre tout le monde dans le bain d'entrée de jeu en République tchèque. Après, on s'adaptera une fois qu'on revient ici au niveau des entraînements, voir l'évolution de la patinoire, la date qu'on doit récupérer, qu'on doit pouvoir s'entraîner à GAP. Mais encore une fois, on s'adaptera en fonction. Mais, vu les travaux en ce moment, je pense qu'on peut être confiant avec une reprise en début septembre, je pense, assez rapidement. On a fait un recrutement, bien sûr. À la fin d'une saison, on regarde ce qui était bien, ce qui a été moins bien. Si je veux commencer, si vous voulez, par les derniers remparts. Alors, vous saviez que l'année dernière, pendant une saison et demie, on a eu un très, très bon jeune gardien en Quémeneur, qui a décidé de changer de club. On a dû aller récupérer deux gardiens. Donc, on aura Julien Barrière, Julien, pardon, Julien Barrière qui arrivera chez nous, qui est en ce moment avec l'équipe nationale des moins de 20 ans en République tchèque. Donc, ça tombe bien. Il viendra nous rejoindre directement à Tavor pour les entraînements, qui nous a rejoints. Et on a Michael Zacharias qui nous arrive du Minnesota, qui vient pour, justement, remplacer Ronald la saison prochaine. C'est un gardien qui a fait ses classes dans une université américaine, l'université Menkato au Minnesota. Après, il a joué deux saisons en ligue mineure professionnelle, donc en Lévisco et en CHL, qui est le troisième niveau nord-américain. Si vous avez remarqué un peu l'équipe, il n'y a pratiquement pas de changement. On a changé un défenseur la saison prochaine. Un défenseur tchèque d'expérience, Yann Kuderna, qui arrivera avec nous au stage à Tavor. Un défenseur d'expérience, un défenseur droitier. C'est un truc qui m'est assez important au niveau de l'équipe. C'est de trouver justement des joueurs efficaces, bien sûr, mais si en plus ils sont droitiers, ça m'arrange. Pourquoi ? Parce qu'on en a très peu. Et c'est important, je pense, d'avoir un équilibre entre droite et gauche. Et surtout à la défense, ça sera le seul. Un défenseur droitier, du moins dans nos six défenseurs titulaires. On a aussi un jeune qui arrive des finales, Martin Charpentier, qui est en équipe de France moins 18 l'année dernière. Un jeune qui est désireux d'apprendre, qui veut jouer, bien sûr, en senior, postuler en senior, et qui sera aussi un des leaders de l'équipe junior élite la saison prochaine. L'endroit où on a peut-être été au niveau de l'attaque, on a dû remplacer quatre joueurs dans les neuf titulaires. Au niveau de l'attaque, on a Cody Campbell, Cody qui est ici, qui nous arrive de Vancouver. Cody nous arrive de l'université américaine, encore un universitaire d'Alabama, Huntsville. Il fait une très bonne carrière de junior tier 2, qui est l'échelon avant d'arriver à l'université. Et au niveau universitaire, il s'est imposé dès sa première année en tant que titulaire, sachant qu'à l'université, on joue 40 pendant quatre ans. Donc, dès sa première année, il avait un poste de titulaire avec son équipe. Un joueur droitier, un joueur rapide, et surtout un joueur intelligent qui va amener beaucoup de fougue à notre équipe. Quand je parle de fougue, je ne parle pas nécessairement de pénalités. Je parle d'un joueur couverné du rythme d'énergie sur la glace. Après, on a un Slovaque qui a fait une très, très grande carrière en junior majeur au Québec, et qui jouait l'année dernière à Sergi. Un joueur qui désirait se relancer en Ligue Magnus, et surtout, qui est très, très motivé à l'idée de venir jouer avec nous. Stanislav, c'est un joueur qui a des mains en or. C'est un joueur qui est imposant, si vous connaissez l'équipe un peu. Vous pensez à l'Iri Jelen, mais un petit peu plus gros et grand. Un petit peu plus grand et plus gros qu'Iri, avec de très, très bonnes mains, et une vision du jeu qui est quand même assez exceptionnelle. Donc, avec Stanislav, on a aussi Sébastien Gauthier, un Québécois de Répantigny, au Québec, qui arrive chez nous après trois saisons en division 1, mais trois saisons de très, très haut calibre, qui a terminé dans les cinq premiers marqueurs, et le premier débuteur de la Ligue, c'est trois dernières saisons. Une à Brest et deux à Sergi. C'est un joueur droitier, encore une fois, c'est une fine gâchette. C'est un joueur qui shoot beaucoup. Et je pense qu'avec des joueurs fins qu'on a déjà, comme des joueurs comme Iri Ramboucek, comme Lacek, qui va arriver. Un joueur qui arrive, qui sera capable justement de mettre le palais au fond. Je pense que c'est dans les moments clés. Sébastien, je ne dis pas que ce sera son rôle, parce qu'on ne peut pas attribuer le rôle de buteur, je pense, à un joueur de hockey. C'est peut-être quelqu'un qui sera apte à le faire le plus dans l'équipe. Donc, on attend encore une fois beaucoup de choses de lui. Ce sera un joueur, à la base, un joueur de centre. Il viendra jouer avec nous au centre. Il est droitier. Le centre droitier, c'est vous qui connaissez le hockey gars-pensé. Entre autres, Jody, la Bible des Rapaces. Je suis le dernier joueur droitier jouant au centre pour les Rapaces, ayant un impact sur l'équipe. Ça devait être François Perrault. Entre François Perrault... D'ailleurs, j'ai joué avec lui. Il était déjà vieux quand je jouais avec lui. Donc, vous imaginez. Ne remarquez pas si vous avez remarqué. Il était vieux en 1995. Et donc, depuis, je ne pense pas qu'on a un joueur d'impact droitier au centre. Depuis, on a cherché. On a eu des joueurs qui ont essayé de jouer au centre. Carnegie a essayé de jouer au centre l'année dernière. Ce n'était pas un joueur de centre. On a essayé. Coutier, c'est un joueur de centre qui est droitier. Il y a plusieurs juniors qui vont postuler à l'équipe première. Du moins, on a fait signe à quelques-uns d'entre eux. Entre autres, Mathieu Soriano, un joueur cadet qui était cadet l'année dernière. Donc, il sera junior première année cette année. Il passe en équipe senior. Il y a aussi un jeune qui fait son retour à Gap, Yoann Lachny. Grand gabarit. Un bonhomme qui jouait à la défense l'année dernière. Avec nous, il sera à l'attaque. Il est désireux justement de ne pas refaire son hockey. Donc, il est très, très motivé. Il est désireux d'apprendre. Et ça, c'est très, très important. Et en tenir à peine un jeune d'épinal qui n'est pas étranger à la région parce qu'il a fait plusieurs fois les stages de l'APH. Et il connaît très bien la station d'Orsay à Merlet. Donc, il est désireux de venir justement pouvoir faire une saison et avoir beaucoup plus de temps de glace en junior à Gap. Le recrutement, il est fini par contre. Normalement, il n'y a plus de... Non, oui, oui. Non, mais bon. Vous avez vu l'année dernière. Le recrutement était bon. Il était fini en début de saison. Un joueur décide de partir. Il faut changer. Un joueur se blesse. Il va être out pendant une grosse partie de saison. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, si c'était en 15 novembre, il y a moyen de s'ajuster. Si c'est après, non. Mais non, au jour d'aujourd'hui, l'équipe est terminée. C'est une chose qui sera faite sûrement dans les 15 jours en République tchèque. Où j'aurai sûrement des discussions. Pas juste sûrement. J'aurai des discussions avec beaucoup de vétérans de l'équipe. Donc, bien sûr, Jean-Charles, c'est un des candidats sérieux à ce poste-là. Mais j'aurai une discussion quand même avec... Je veux vraiment qu'on ait quelqu'un qui soit en relais entre les multiples nationalités qu'il y aura dans les vestiaires et moi. Mais si on s'oriente vers tel joueur, je veux vraiment que le joueur me dise que oui, il pourra s'engager à avoir ce rôle à 100% et non à 25%. Donc, c'est une discussion que j'aurai avec plusieurs joueurs qui sont ici depuis de nombreuses années.